Regardez Larry, vous allez pouvoir venir en usade dans pas longtemps Ah là y'a... Putain ! Ah je l'ai vu pomper devant toi ! Ouais il arrive Elisabeth, il arrive hein ! Et le cri qui arrive juste derrière, il est magnifique, meilleur timing hein ! Par contre elle bouge plus, vous pouvez vérifier sur son live qu'on n'a pas perdu hein ! Ouais il est à 120 mon coeur ! Ouais je l'ai vérifié, elle est à 120 BPM ça va ! La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch ! Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas ! En plus de ça, y'a un planning qui est mis en place toutes les semaines Et en plus on est en live tous les jours, sauf le dimanche ! Parce qu'après faut pas déconner, faut quand même dormir ! Oh là là ! Mon jeu préféré ! Y'a des indigènes qui ont froid ! Des indigènes qui chillent ! Qu'f*** ! Sous-titrage ST' 501 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 enfin d'une zone à l'autre, et du coup c'est le jouet qu'il a, sauf que le jouet qu'il a à la base, il l'a mis en mode Warhammer là, parce qu'il est pas peint, alors qu'il est peint dans The Forest 1. Mais donc du coup, je ne sais pas à quoi sert ce masque, c'est très bizarre, 90% est-ce que, je sais pas, masque, à quoi ça va servir, je sais pas, est-ce que c'est pour survivre, je pense pas, est-ce que c'est pour pas te transformer, je sais pas. En tout cas, il y a une séquence à un moment où on va voir, où on va voir, on va voir, on va voir, un indigène, alors déjà, 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 on va voir déjà un indigène, on va parler d'un autre truc après, on va voir un indigène durant une séquence, il est où, où est ce petit indigène ? Je sens que je vais gerber, je vais revoir la séquence dégueulasse, je vais vomir, je sais plus, en tout cas, il y a une séquence où on voit un indigène en fait qui porte un masque justement, et un masque semblable à celui que, ah c'est là. C'est là, c'est pas lui, c'est quand ils vont péter la maison, quand ils vont péter la maison, il y en aura, enfin bref, on l'avait vu sur les images précédentes, donc il y en a un qui a un masque, donc est-ce que c'est pour remplacer la peinture qu'il y avait précédemment dans le 1, et ça te fait passer un petit peu pour le chef, je sais pas. Voilà, en tout cas, je me demande s'il va pas y avoir un mode d'histoire, puisque moi il y a un truc quand même qui m'étonne vachement par rapport aux anciens The Forest quand même, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la séquence qu'on peut voir là, on va la voir dans quelques instants, en fait on n'est pas tout seul, on a accompagné, alors Abby potentiellement dit Last of Us, non mais elle a le même haut, elle a les mêmes cheveux accrochés comme ça, non mais on a accompagné, du coup ce qui est étonnant, parce qu'on n'était pas accompagné dans le 1, le jeu est en coopération, mais il y avait un mode d'histoire, mais pas toute une trame principale avec des PNJ qui vont nous suivre, ou quoi que ce soit, donc on n'a pas plus d'informations pour le moment, en tout cas, le truc qui a été annoncé, c'est qu'il va y avoir une refonte graphique, pour le coup, refonte graphique, un nouveau système de combat, donc ça j'ai très très hâte de checker, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est une autre image qui m'a un petit peu percutée au-delà de ce magnifique objet, on a une arbalète, 2.0, ah c'est incroyable, moi ce qui me perturbe le plus c'est de voir en fait des indigènes qui sont hyper tranquilles, en fait on a des mutants qui sont super sereins, si on regarde sur certaines séquences, ils sont sereins comme jamais, ils se posent, ils chillent, et de l'autre côté, à un moment, bah c'est là, on peut en voir un dans la neige qui a froid, vous voyez, hop, elle tremble, elle a froid, mais à aucun moment elle veut nous péter la gueule, elle nous attaque, à aucun moment, à zéro moment elle nous attaque, elle nous pète la gueule, tout se passe bien, tout se passe bien, donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait les mutants sont gentils, et les indigènes, eux par contre, ont envie de nous péter la gueule très clairement, puisqu'on voit bien qu'eux ils nous font rien, et à partir du moment où on est sur des trucs comme ça, les indigènes, ça se passe mal, et le truc horrible, je n'irai pas dessus à la fin, parce que ça me dégoûte horriblement, mais la grosse, ah bah voilà, voilà, regardez, hop, à la fin c'est le dont je vous parlais, hop, le mec avec le masque, voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, est-ce que c'est pour te faire passer un petit peu comme le chef, le chef de la tribu, et du coup ils sont en mode, ah, tranquille, c'est Michel, laissez-le passer, voilà, donc je sais pas, je sais pas ce qu'il va y avoir, donc du coup voilà, assez insane, trop contente, aucune information, aucune date, ah si, on a eu 2021 quand même, nous serions pas fous, 2021, donc on peut vous dire qu'on est en 2021, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va sortir fin 2021, j'en sais rien, en tout cas The Forest, c'est un jeu que j'adore, j'ai joué tellement de fois à The Forest, j'adore, c'est mon survival préféré, je le referai cette année je pense, en mode hard, pour essayer de me remettre dans la mécanique de The Forest, mais je la connais quand même pas mal, donc voilà, c'était le petit trailer de The Forest, et j'ai juste surkiffé.